Bonjour, je suis Eric Jippo de ericjippo.com et cette vidéo ça va être pour te présenter le flash Yongwo 563 qui est là, voilà ok, alors c'est un flash 100% manuel c'est à dire que toute la configuration il faut que tu la fasses toi même l'angle zoom, la fréquence, la puissance, tout alors je dis ça, ça veut dire qu'il faut tout faire mais c'est en opposition, c'est pour le différencier des flashs qui sont TTL c'est à dire que les flashs TTL envoient un pré-flash très rapide que tu ne vois même pas, très rapide l'appareil photo mesure la quantité de lumière envoyée sur le flash définitif ça se fait une fraction de seconde, tu ne vois pas la différence alors, important, je te le présente en même temps avec un émetteur pour le faire marcher à distance alors la différence entre le 562 et le 560 version 3 c'est que le 560 version 3 a un récepteur intégré c'est à dire que je n'ai pas besoin d'acheter un récepteur spécialement bon, ils se vendent par deux de toute façon mais c'est à dire que si tu as deux flashs avec un kit, avec deux comme ça tu peux avoir un copain qui utilise l'autre émetteur pour faire des photos en même temps ou tu en as un de rechange puisque tu as déjà les récepteurs qui sont intégrés alors, je t'explique ça d'abord ça c'est l'émetteur version 603C version 2 c'est de Canon si tu as un appareil photo Nikon, prends la version N de Nikon c'est assez logique, voilà alors, comment ça marche ça ? comme tu vois, après je te ferai un premier plan sur le flash pour la configuration alors l'important, ici, tu as un connecteur de flash pourquoi ? parce que si par exemple, d'une part parce que tu pourrais l'utiliser comme récepteur sur un flash n'importe lequel, pas forcément celui-là celui-là on n'a pas besoin parce qu'il y a un récepteur intégré mais il s'imagine qu'il y a un autre flash tu peux l'utiliser comme récepteur puisque ça c'est émetteur et récepteur simplement si tu mets sur off il est éteint TX il est émetteur et TRX il est récepteur alors, si tu le mets sur ton appareil photo pour déclencher le flash à distance peut-être que toi tu es intéressé de mettre un flash sur ton appareil photo tu as un flash à distance, tu as un autre dessus et au cas où tu voudrais utiliser un flash TTL c'est-à-dire que ces connecteurs laissent passer le signal TTL ça veut dire que c'est important que tu prennes la même marque que ton appareil photo parce que sinon les points ne sont pas les mêmes non seulement tu pourrais peut-être frire ton flash mais aussi cuire, frire quand tu veux, la sauce comme tu veux mais simplement ça va te permettre si tu mets la même marque de pouvoir utiliser ton flash celui qui est au-dessus en TTL alors ça c'est pour ça que quand tu l'achètes c'est important alors si j'enlève les piles ce sont deux AAA qu'il y a dedans attention alors 2 AAA ça veut dire que ici dedans il y a 4 petits connecteurs, 4 petits interrupteurs pour mettre la fréquence alors c'est pas très pratique d'accès mais enfin en principe la fréquence tu la laisses sauf si tu te retrouves avec quelqu'un qui est sur la même fréquence tu la changes alors il y a 4 petits switch pour les bouger et donc ça fait 16 fréquences 4 fois, oui je crois qu'il y a 4 fois 4 voilà 16 fréquences possibles ok et ces mêmes petits switch ils apparaissent dessinés sur la configuration du flash qu'on va voir après en premier plan d'accord alors ici il y a aussi un connecteur avec un câble optionnel si tu veux par exemple le connecter sur un flash de studio qui n'a donc pas de chou ou mettre le flash, tu n'as pas de connecteur et bien tu mets le câble et tu le branches sur ton flash de studio et là aussi il y a un trou ici sur le côté pour un autre câble dans le cas où tu voudrais commander ton appareil photo déclencher ton appareil photo à distance ça tu peux l'utiliser comme déclencheur d'appareil photo c'est à dire pas pour le flash mais pour l'appareil photo voilà alors ça c'est un autre câble c'est avec un jack que tu le mets voilà alors maintenant je vais faire un premier plan sur la configuration complète du flash comme tu peux voir c'est une copie conforme du Canon 580 oui oui les chinois sont comme ça, ils ne se compliquent pas alors je vais t'expliquer tous les boutons ici tu vas te dire que la tête est inclinable évidemment tu peux la faire tourner mais attention ça ne tourne pas autant que le Canon puisque si tu veux tourner dans l'autre sens il faut... voilà voilà ok tu vois le Canon il fait le tour complet d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a un certain calcable qui se coupe dedans voilà là ici tu as aussi la petite plaquette si tu mets un grand angle pour que ça agrandisse le champ de lumière et tu as aussi la petite languette blanche que beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ça sert ça sert si tu fais rebondir la lumière contre le plafond ou ricochet comme on dit et bien pour que les yeux ne restent pas noirs cette petite languette va envoyer deux petits points blancs dans les yeux donc la photo que tu fais à la personne ça va lui donner de la force aux yeux voilà c'est un catch light voilà comme je disais en anglais voilà alors donc je vais te faire un premier plan et je vais t'expliquer les menus parce que c'est vraiment beaucoup plus complet je pense que la version 2 en tout cas c'est plus facile d'accès voilà parce qu'il y avait avant pour éteindre le son c'était une manière pour changer le temps avant qu'il s'éteigne tout seul c'était plus compliqué voilà là c'est assez simple ok voilà ça c'est assez simple c'est plus compliqué mais plus facile d'accès donc finalement c'est plus simple il a fallu que je lise le mode d'emploi donc c'est plus compliqué voilà ok donc je vais te faire un premier plan et je t'explique ça tout de suite alors voilà le flash d'abord avant de te le montrer je vais lui faire faire un petit tour alors sur le côté tu vois que ici tu as la trappe pour les piles ok je referme ici devant une petite fenêtre alors beaucoup de gens pensent que ça c'est pour transmettre une lumière pour faire la mise au point et tout c'est pas le cas c'est simplement ça clignote pour t'indiquer que ça marche et d'autre part ça peut envoyer c'est par là qu'arrive le signal radio ok mais c'est pas infrarouge ici sur le côté tu as une autre petite trappe avec ici une prise pour une batterie externe une prise pour une batterie externe ici voilà et ici pour un connecteur connecteur par câble au cas où tu voudrais le déclencher par câble voilà donc je le remets voilà je vais à la hauteur si on voit voilà je baisse un peu voilà alors on va l'allumer on va voir chaque bouton à quoi il sert ok pour allumer tu laisses au bouton appuyer voilà première chose que je vais faire c'est allumer la lumière voilà ici ce bouton a deux fonctions deux lumières et aussi si je reste appuyé tu as entendu le clic c'est ce qui me permet d'avoir du son ou pas du son évidemment il y a des moments où tu ne veux pas avoir le son parce que le flash peut déranger voilà je l'ai mis là voilà alors ça c'est le premier bouton c'est aussi un bouton de fonction on le verra ensuite le mode qui te permet d'être en mode multi c'est à dire plusieurs flashs d'un coup on va voir ça tout de suite ou en mode master c'est à dire qu'il reçoit il n'est pas si il y a un autre flash qui se déclenche ça ne va pas le faire sauter par sympathie ok ici tu as le mode donc master toujours le S1 c'est un mode esclave c'est à dire que dès qu'il va voir un flash sauter il va sauter lui aussi déclenche il saute aussi sans besoin de récepteur sans rien simplement il voit la lumière c'est comme une cellule il déclenche c'est pas comme c'est une cellule d'ailleurs c'est ce qu'il y a devant et en mode S2 et bien on le met en mode S2 dans le sens où si par exemple c'est un flash TTL qui va déclencher il va d'abord faire un pré-flash donc si lui il est en mode S1 il voit le pré-flash il saute avant de faire la photo alors que là tu le mets en mode S2 s'il saute il ne saute pas il attend que ce soit le flash définitif il s'en rend compte il est intelligent le petit voilà et donc après tu as le mode alors donc on continue on était là on était là voilà 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 là on arrive sur le mode on arrive sur le mode pardon hop attention voilà j'ai appuyé sur celui-là et sur celui-là ça m'a changé la fréquence alors là si tu veux là tu peux déplacer fréquence 1 2 3 4 5 et tu vois les petits dessins qui changent correspondent à l'intérieur de ton flash où là tu avais les petits switches les petits interrupteurs voilà on y est donc bien 16 fréquences et là j'arrive sur la je reviens sur la première quand je l'ai fait je fais ok voilà ensuite ici tu as le zoom alors le zoom ça sert à quoi ça change la largeur du faisceau de lumière de 24 à 105 mm attention j'en profite pour signaler que le nombre guide Nikon, Canon, MET sont assez sérieux le calcul à 1 mètre et à 50 mm de largeur de lumière de faisceau de lumière par contre les chinois ont tendance à regarder sur 105 mm parce qu'en ayant un faisceau de lumière beaucoup plus étroit ça va beaucoup plus loin donc il t'annonce et plus fort donc il t'annonce un nombre guide qui n'est pas réel bon maintenant Yonguo sur son manuel te donne le nombre guide à chaque point de zoom ils sont un peu plus sérieux qu'avant voilà alors si tu veux comparer avec un Nikon SB900 ou un Canon 580 il faudrait que tu le mettes sur 50 mm je te dis déjà que j'ai fait le calcul une fois tu as environ une ouverture de moins c'est à dire que ça fait la moitié de la puissance alors la moitié j'en ai à la moitié bon c'est à dire que si tu as F45 de lumière sur un 580 de Canon tu es à F32 là dessus voilà ok ensuite tu as la bouton de la puissance alors en vertical en horizontal tu as les entiers alors pleine puissance 1 demi 1 quart 1 huitième 1 seizième 1 trente-deuxième 1 soixante-quatrième 1 soixante-quatrième 1 cent-deux-huitième si je veux aller en tiers 1 cent-deux-huit plus 1 tiers 1 cent-deux-plus-1 demi 1 cent-deux-plus-2 tiers 1 soixante-quatrième et je continue alors attention 1 cent-deux-plus-1 tiers plus 2 tiers c'est pareil que 1 soixante-quatre moins 1 tiers bon ils l'ont corrigé parce qu'avant ça changeait le numéro donc c'est bon sur la version 2 ça mettait dans les deux sens donc les gens étaient un peu perdus ils ne comprenaient pas que 1 cent-deux-huitième plus 2 tiers c'était pareil qu'1 soixante-quatrième moins 1 tiers mais maintenant il n'y a plus d'erreur ok alors ça tu le changes ici ici ce bouton te permet de faire un test de lumière alors on va revenir sur un premier mode c'est le mode multi le mode multi c'est le meilleur moyen de tuer un flash en fait ça fait plein de flashs rapides ça s'utilise pour faire de la photo stroboscopique c'est à dire je fais dans la lumière complète je lance une balle et je veux que le flash il fasse plusieurs que le flash saute plusieurs fois pour congeler la balle dans le mouvement alors là je me mets en mode stroboscopique j'appuie ici ici ok attend 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 aïe aïe ah pardon 1 1 voilà tu appuies gauche droite centre et là ça dit le nombre de flash qu'il veut voilà le nombre de flash et après tu fais ok la fréquence à 100 Hz à 100 Hz maximum 50 Hz voilà une fois que tu l'as fait par exemple tu fais ok tu vas juste faire le test tu vas voir que le flash c'est pas comme avant tu vois ça fait voilà donc ça faut connaître tous les types de photos alors attention si tu fais ça le flash il fatigue le condensateur c'est pour ça d'ailleurs que il te laisse pas à pleine puissance sinon de 128 puis 128 de puissance jusqu'à 1 quart parce que sinon le flash il serait pas capable de le faire ok parce qu'il n'aurait pas la puissance suffisante alors maintenant autre bouton caché les boutons cachés sont les suivants tu appuies ici sur le bien-lumière et en même temps sur le mode attention ah non attend attend il faut d'abord il faut que je reparte sur mon mode manuel ok j'appuie là et j'appuie là alors slip sl slip c'est à dire quand est-ce que je veux qu'il s'éteigne tout seul le flash ou non on oui je s'éteins non ok alors moi que j'aurais mis oui j'ai l'option après de dire combien de temps mais je veux qu'il s'éteigne après après 3 minutes il passe en veille après 30 secondes 3 minutes il passe en veille 30 minutes il s'éteint 15 minutes il passe en veille 60 minutes il s'éteint 30 minutes il passe en veille 120 minutes il s'éteint ok ok la même chose pardon la même chose mais si je suis en mode esclave ok à 3 minutes il passe en veille et à 30 il s'éteint à 15 il passe en veille 60 minutes et ainsi de suite ok il me rappelle que je suis en mode off pour l'instant c'est à dire que le flash il ne va jamais s'éteindre le son le SD pardon je prends le manuel parce que c'est tellement complet que quelques fois je me trompe surtout que je viens de l'enregistrer en espagnol alors voilà alors ça c'est quand je suis en mode RX récepteur voilà c'est 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 le même système mais il y a il y a 3 étapes en master en S1 ou S2 et en mode RX mais là le mode RX je ne l'ai pas parce que je n'ai pas un émetteur un émetteur de coupe et tout ça voilà ok après le LCD alors je reviens à mettre là alors le SD le le LCD c'est pardon 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 voilà LCD c'est combien de temps je veux que la lumière reste allumée sur l'écran si je l'allume le son je veux avec ou sans son mais tu as vu au début que j'ai le bouton ici qui me permet d'avoir un poursi plus rapide ok alors ici important là ça va me décider de ces boutons verticaux si je veux changer la puissance entière ou en entier alors là je suis entière en demi et donc en entier évidemment ok mais si je veux je pourrais être seulement entière ça ferait par exemple moitié de puissance moitié de puissance plus un tiers moitié de puissance pardon plus deux tiers et un quart ou un entier par exemple un quart de puissance plus un tiers un quart de puissance plus deux tiers et un quart de puissance plus là je passera à demi si je suis en option en demi ça ferait un quart de puissance un quart de puissance et demi un demi voilà de puissance voilà et si alors moi la solution que je préfère c'est celle-ci c'est à dire que ça me fait les deux les tiers les demi et les entiers voilà ok maintenant je vais ça ça correspond si je veux qu'il s'éteigne rapidement ou pas si je le mets en off tu vois qu'avant de s'éteindre il fait ta 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 et quand il s'allume il met aussi du temps voilà il s'éteint si je le mets en on le moyen rapide voilà j'appuie sur le bouton horizontal je fais ok et quand je l'éteins tu vois il s'éteint tout de suite voilà quand j'allume il s'allume tout de suite aussi j'allume il s'allume tout de suite voilà alors je ne sais pas quelle est la différence exactement si dans un cas il décharge le condensateur ou pas donc j'ai gardé l'option de qu'il ne s'éteigne pas il ne s'éteigne pas d'un coup ok ensuite un truc important RF c'est à dire que ça c'est la fréquence le type de récepteur si toi tu as un émetteur qui est un 603 tu mets sur 603 si c'est un 602 sur 602 ok moi j'ai un 603 donc je laisse là dessus si je veux effacer tout ce que j'ai configuré je fais clear et ça me revient comme s'il était directement de fabrique voilà ok donc voilà c'est un petit peu tout pour la présentation je te retrouve tout de suite pour les conclusions alors voilà qu'est-ce que je te rajoute je te conseille de l'utiliser avec des piles rechargeables pas n'importe lesquelles moi je te conseille ou des Panasonic et Volta ou des Sanyo Enelope ça c'est la version 4X la Pro ça se recharge très 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 vite et ça ça a l'avantage de ces nouvelles générations de piles rechargeables c'est qu'elles peuvent rester jusqu'à un an sans les charger après un an elle a encore 75% de sa charge ou 85% je ne sais plus mais c'est énorme donc c'est vraiment fantastique c'est vraiment du plaisir d'utiliser ce genre de piles surtout qu'au moment de faire des flashs il recharge encore plus vite qu'avec des piles normales qui ne sont pas rechargeables donc c'est fantastique ok alors qu'est-ce que je vais te rajouter il existe une version 4 qui est déjà sortie alors la version 4 quelle est la différence c'est qu'il intègre un système de master qui va permettre de diriger le flash qui permet de diriger plusieurs flashs type 3 en les organisant par groupe et surtout en changeant la puissance à distance alors il existe aussi un nouvel émetteur je ne me souviens plus le nom c'est comme un petit écran de Yonguo qui permet de commander plusieurs 560 version 3 à distance de corriger les organisés par groupe et chaque groupe décider de la puissance de chaque groupe changer le zoom et tout ça à distance voilà alors c'est un avantage d'acheter ça puisque si un jour tu veux utiliser un autre émetteur plus cossu si tu utilises plusieurs flashs ça peut t'intéresser donc la version 3 à mon avis est très intéressante la version 4 est bien mais il faut que tu utilises le flash sur l'appareil photo pour pouvoir commander à distance les autres flashs donc sauf si si vraiment tu utilises toujours un flash sur ton appareil photo c'est bon mais sinon c'est du poids en plus pour rien donc je préfère ou la nouvelle version de l'émetteur nouvelle version nouvelle mais pas pas remplaçante sinon complémentaire non ok bon voilà alors j'espère que je t'ai éclairé un petit peu ton chemin sur ce flash si tu as une quelconque question n'oublie pas de m'envoyer à info arrobas ericjibaud.com n'oublie pas de visiter mon site ericjibaud.com je ne sais pas si c'est encore mis mais il y aura bientôt des cours aussi comme j'ai en espagnol mais il y aura aussi des cours en français sur la section cours en ligne et abonne-toi sur ma chaîne youtube youtube.com bar ericjibaud mon twitter c'est twitter.com bar ericjibaud et j'ai un facebook aussi facebook.com bar ericjibaudphoto et bien voilà à très bientôt pour une autre vidéo abonne-toi 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 Sous-titrage ST' 501